bonjour à toutes je suis caroline de la chaîne carolamico et ici on se retrouve pour parler couture et tricot aujourd'hui on va se retrouver pour coudre ensemble une tenue alors c'est pas spécialement le genre de vidéos que j'ai l'habitude de faire puisque ce sont des vidéos qui me prennent énormément de temps et que j'ai en moyenne moins d'une heure par jour à consacrer à la couture malheureusement et là comme j'ai une journée intégralement de vacances d'une journée couture le rêve je me suis dit que ça allait être l'occasion de vous filmer ce genre de vidéos normalement il devrait pas y avoir de difficultés techniques je dis ça on va voir ça après n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que le montage ou ce genre de choses sur ce type de vidéo n'est pas terrible j'essaierai de m'améliorer mais on a du mal à prendre du recul vis-à-vis de ce qu'on fait donc c'est pour ça n'hésitez pas à me faire un retour sur ce type de vidéo et si bien sûr vous aimez parce que ce sont des vidéos qui demandent énormément de temps beaucoup plus qu'un bilan couture donc n'hésitez pas à me faire un retour donc on se retrouve pour coudre deux tissus on va faire un haut et un bas ça devrait le haut devrait être ultra rapide puisque je l'ai déjà cousu une fois pour ma maman donc le patron est déjà assemblé j'ai juste à redécater dans ma taille à découper le tissu et à le coudre à la surjeteuse en une heure la couture j'entends en une heure la couture doit être pliée donc en deux heures j'espère j'ai un haut je vous présente le tissu et le patron tout de suite donc le tissu il est un peu humide quand même je le ai sorti de la machine hier soir j'ai tenté de le faire sécher mais bon c'est un peu humide ah là vous allez voir vous allez me répondre ça ce sont les marques de mon séchoir du coup ça fait des gondolements et même quand je repasse sur ce genre de tissu j'ai toujours ces marques donc si vous savez comment je peux faire pour éviter ça ça m'aiderait donc toujours est-il qu'on est sur un jersey avec du polyester ou du bon tout ça pour dire que c'est je sais plus ce que c'est mais c'est pas un jersey de coton il a au moins 70% d'élasticité il est marron camel avec des petites touches lurex doré alors je sais que l'urex doré à la caméra ne se voit pas parce qu'il est vraiment vraiment infime j'adore ce tissu j'en ai pour j'en ai un mètre 90 donc normalement c'est largement assez pour faire le nicot qui est un col roulé tout ce qu'il ya de plus basique il faut que je choisisse ma taille et l'autre tissu que je compte coudre aujourd'hui ce lénage pied de poule que je vous avais présenté dans mon dernier haul couture qui vient des coupons de saint pierre donc j'en ai trois mètres il a clairement falloir trois mètres puisque je compte faire le short marius de ma petite fabrique avec la version sur jupe donc là le patron est assemblé il est décalqué j'ai pris de l'avance et juste j'ai des points à vérifier mais ça je veux le faire de mon côté puisque première fois de ma vie qu'il faut que je grade un patron j'ai d'habitude un état au détail je tombe du sans aucune sans aucun problème mais là mon tour de taille correspond à 40 et mon tour de hanche correspond à un 38 donc au début je me suis dit soit je fais 40 partout mais comme le short il a déjà une forme un peu qui part comme ça je me dis c'est trop grand ça va vraiment partir vraiment comme ça comme ça j'ai décidé de grader donc de faire un 40 pour la taille et un 38 pour les hanches mais j'ai du mal sur le patron à me rendre compte où vont les hanches la taille je sais que c'est le début mais les hanches après j'ai du mal à savoir comment faire et du coup en plus la forme a l'air un peu bizarre quand j'ai gradé donc je vais vérifier que je n'ai pas fait de truc trop douteux avant de passer à la coupe mais normalement j'espère qu'il ne devrait pas y avoir trop de difficultés dans ce short j'ai pas énormément de pièces de patron j'en ai que 4 plutôt rapide normalement si tout se passe bien et le but du coup c'est de nous faire un petit ensemble bon marron et marron je vous ai prévenu dans ma précédente vidéo en ce moment c'est beaucoup marron et je vais commencer en fait je voulais commencer par le nicotope mais comme le tissu est humide à certains endroits je me pose la question de le retourner faire sécher et de le prendre cet après-midi et là de coudre directement celui ci si vous posez la question je vais laver également à 30 j'étais pas sereine mais sur le site des coupons de saint pierre il était indiqué qu'on pouvait laver à 30 donc je vais laver à 30 donc hors caméra j'ai réfléchi je vais aller rependre ce tissu enfin pas pendre pour éviter qu'il lui arrive des misères mais je vais aller l'étendre en mettant le chauffage à fond pour qu'il sèche pour tout à l'heure et en attendant je vais revérifier que je n'ai pas gradé mon patron n'importe comment de mon côté je vais découper ce tissu et on se retrouve après la coupe pour le surgir des pièces ça y est les pièces de tissu sont découpées on se retrouve au niveau de la machine j'espère que je ne suis pas trop bancale j'ai du mal à me rendre compte je comptais surjeter toutes mes pièces parce qu'habituellement je surjette toutes les pièces avant même de lire les explications mais là j'ai commencé à lire les explications et elle nous indique les pièces à surfiler en fonction de la version qu'on fait et au fur et à mesure en fait donc c'est ce que je vais faire qui m'ennuie un peu c'est du coup alors je sorte la machine et la surjeteuse en même temps chose que je ne fais jamais puisque du coup si je mets les deux sur mon bureau je ne peux plus rien faire du tout ça prend toute la place mais là du coup il va falloir que je m'organise pour faire ça ce sera beaucoup plus simple donc je vais surjeter mes premières pièces comme elles le préconisent autre chose je me suis rendu compte que ce tissu aurait pu mériter des raccords mais quand j'ai les coupés ça m'est passé à des années-lumière de faire des raccords donc c'est pas très grave ça ne se verra pas énormément non plus mais ça aurait pu être je me suis tout en plein mesure je m'en vais à partir de la pression pour moi je vermis du coup de poule j'ai oublié je vais me faire de la pression je vais te droit je vais vous montrer c'est parti je vais vous montrer Alors, à fond dans ma cousette, j'ai totalement oublié de venir vous faire un petit update. Je m'en excuse. Mais du coup, pour le moment, tout se passe hyper bien. Je viens de finir de poser le zip. J'ai passé, ça doit faire une heure et demie à peu près que je suis dessus. C'est donc que j'ai mangé entre temps, donc voilà. Et ça avance plutôt très, très vite, en fait. Ce que je n'ai pas respecté pour le moment, c'est leur façon de poser le zip. Depuis, j'ai trouvé une façon qui me barre. Je les posais à ma façon. Eux, en fait, c'est juste la différence avec ce que je fais d'habitude. Il faisait la couture d'abord, puis il rajoutait le zip. Alors que moi, je préfère faire le zip, puis la couture. J'ai un petit souci dans mon zip. Il n'est pas invisible ici. C'est l'endroit de la ceinture. Le reste, on voit bien. Donc là, il n'est pas invisible, surtout qu'il est orange, parce que j'ai pas fait d'autres trucs. Mais le reste, on voit bien qu'il est invisible. C'est fait exprès, entre guillemets, que ce ne soit pas invisible ici. Parce que j'ai remarqué que lorsque je mettais mes zips trop près, des endroits où il y avait plusieurs épaisseurs, le zip ne fonctionnait plus. Du coup, je n'arrive jamais à les faire invisibles à partir du moment où j'ai plusieurs épaisseurs de tissu. Ce qui est mon cas ici, puisque c'est l'endroit où j'ai la ceinture. Du coup, ça me rajoute pas mal d'épaisseurs. Et je n'arrive pas à le rendre invisible lorsque j'ai plusieurs épaisseurs. Si jamais vous avez une astuce pour ça, ça m'est arrivé dès que je fais un bas où il y a une ceinture et le reste du bas. Dès que j'ai l'endroit où il y a la ceinture, c'est jamais invisible, parce que sinon ma tirette ne passe plus. Donc, c'est le seul défaut pour le moment, parce que sinon elle est extrêmement bien posée tout le long. Mais je me dis que ça ne se verra pas trop trop, parce que là je dois tirer. Donc bon, voilà. Niveau de la taille, je l'ai essayée. Écoutez, ça me va parfaitement bien. Je suis ravie. Après, j'ai eu du mal à choisir ma taille, puisqu'on sort de la période d'effet. J'ai mangé peut-être un peu de chocolat, n'est-ce pas ? Du coup, là, je suis serrée. Il ne faudrait pas que je continue à manger autant de chocolat que ce que j'ai mangé. Mais une fois que j'avais repris mon alimentation standard, je sais que je rentrerai dedans sans aucun problème. Parce que là, ça a pas mal varié avec cette période. Et l'autre chose que je n'ai pas fait comme il préconisait, c'est qu'il préconisait de faire l'ourlet avant d'assembler les côtés. Et moi, je n'ai pas voulu faire ça parce que je me suis dit, si ça se trouve, les bords ne vont pas correspondre. Donc, j'aurai des ourlets, mais ils ne seront pas à la même hauteur. Donc, je vais faire mon ourlet après. Donc, maintenant, à la fin de ma cousette. Et là, du coup, je vais juste regarder pour mettre la deuxième partie de ceinture. Mais pour le moment, je suis hyper contente. Et écoutez, ça y est, j'ai fini mon short Marius. Je suis hyper contente. Il n'y avait aucune difficulté sur la fin. Donc, je n'ai pas filmé parce que quand il n'y a rien de difficile, ce n'est pas drôle entre guillemets de filmer. Enfin, tout s'est hyper bien déroulé. Je suis hyper contente. Je trouve trop beau. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo, une fois que j'aurai fait le haut qui va avec. Du coup, le short Marius en couture, je l'ai eu pour deux heures à peu près. Donc, c'est plutôt rapide. Surtout que le restreur est vraiment pas mal. Et là, du coup, je vais passer au haut. Donc, mon tissu a eu le temps de sécher depuis tout à l'heure. Alors, j'ai le coupé. Et comme je vous l'avais dit, donc, on part sur le Nico Top. C'est pour ça que je n'ai pas rangé ma surjeteuse puisqu'il s'agit d'un haut intégralement en matière extensible. Donc, je vais quasiment tout faire à la surjeteuse sauf les ourlets, je crois. Je vous montrerai comment je fais mes ourlets. J'ai l'impression que je... Du coup, pour le Nico Top, j'ai regardé selon le tableau des tailles. Je me suis basée sur ma poitrine et ma taille. Il faudrait que je parte sur la taille 6. Oui, taille 6. Mais je me dis que faire une taille 8 pourrait être un peu plus intéressant parce que j'ai regardé, il n'y a pas énorme de différence entre les deux. Et une taille 6, comme c'est juste à ma taille, je n'ai pas que ce soit très très moulant. Et je ne suis pas non plus le genre à mettre des trucs extrêmement moulants. Donc, je me dis... Moulant, mais pas trop. Ça pourrait être pas mal. Et comme il n'y a que 2 cm d'écart au tableau des tailles, je me dis pourquoi pas partir sur une taille 8. Par contre, je ne suis pas basée sur les hanches parce que, comme dans le Charles Marius, mes hanches, là, n'allaient avec aucune des mesures. Donc, je pense partir sur une taille 8. Donc, le patron est déjà assemblé. Il n'est pas décalqué en taille 8. Donc, je vais le décalquer, je vais couper le tissu. Mais ça, par contre, je vais le faire de mon côté. On se retrouve quand j'aurai découpé les pièces parce que... Il fait nuit maintenant, ça y est. Je n'avais pas pensé que ce serait l'hiver et qu'à 17h, on ne verrait plus rien dans mon salon. Donc, là, j'ai de la lumière. Enfin, je suis dans le salon, mais j'ai un petit coin où j'ai plein de lumière. Donc, vous me voyez toujours. Mais si je me mets sur la table du salon, je vais mettre plein de lumière. Donc, ça me dérange un petit peu. Donc, je vais faire la coupe de mon côté. De toute façon, ce n'est pas très intéressant normalement. J'ai réfléchi que j'ai deux pièces à couper. J'ai un dos, un devant, les deux troupes au pli. Donc, même pas l'assemblage à faire. Les deux manches et le col. Donc, ça devrait aller assez vite. On se retrouve après ça, normalement. Du coup, c'est bon. J'ai découpé toutes mes pièces de patron. Je ne sais pas si je vous avais dit, mais il préconise, mais pour ce modèle, 1m90 de tissu. Et la dernière fois, il m'était resté des chutes, mais j'avais découpé un peu n'importe comment parce que j'étais pressée. Mais je me rendais bien compte qu'il risquait de me rester pas mal de chutes. Et là, j'ai mesuré, j'ai fait attention de découper de façon optimale mes pièces. Il me reste quand même 60 cm de tissu et un peu plus sur un côté. Donc, je me dis, il faudrait que je regarde pour faire un t-shirt de manche courte. Ça peut rentrer, en fait, pour plus tard, bien sûr. Mais je trouve ça dommage quand il se trompe à ce moment-là sur les quantités de tissu pèse que 60 cm sur 1,30 m. C'est quand même énorme. Donc, finalement, je n'ai utilisé que 1,30 m. Donc, on va passer à la couture de ce haut. C'est vraiment pas compliqué. Il y a besoin de... Enfin, moi, je vais faire la surjeteuse intégralement, sauf les ourlets. Je vous ferai un zoom sur les ourlets. Et quoi d'autre ? Il faut juste que je mette la quatrième aiguille, la deuxième aiguille, mais du coup, la quatrième bobine sur ma surjeteuse. Et ça devrait aller tout seul. Et ça devrait aller tout seul. Abonnez vous ... Autre précision pour coudre ce tissu, je ne vous l'ai pas dit, mais en plus de coudre, de rajouter ma deuxième aiguille, je fais bien attention à ce que ma position soit réglée pour les tissus stretch. Donc moi le point est là, il faut mettre 2. Et au niveau des réglages des tensions des 4 fils, je peux aller au maximum à 8. Et moi je mets 4 partout quand c'est du jersey standard. Enfin c'est pas du jersey coton mais c'est quasiment le même toucher donc je sais que ces réglages iront très bien pour ce tissu. Musique On se retrouve seulement, je ne sais pas, 15 minutes plus taille. J'ai mon petit haut, je le retourne sur l'endroit. Il me reste juste les ourlets à faire. Donc ça je voulais vous montrer comment je l'ai fait parce que c'est le seul point intéressant. Je vais vous expliquer parce qu'il y a plein de tutoriels, plein de tutoriels c'est juste pour vous montrer ça plus en détail. Donc vraiment vous êtes hyper rapide. Je ne l'ai pas encore essayé mais j'adore. Pas beaucoup de recul. Voilà un petit top standard. Pour faire du coup mon ourlet, je vais avoir besoin de la surjeteuse et de la machine qui est juste là, de l'aiguille double. Donc je vais d'abord faire les surjets partout puis ensuite je passerai à l'aiguille double. Qu'est-ce que j'entends quand je dis que je vais faire les surjets partout ? Donc là je suis en bas et je vais, là j'ai mon tissu. Je plie une première fois dans ce sens là et une autre fois dans ce sens là, à peu près à la même distance tout autour. Donc là j'ai plié, souvent je fais un pli naturel en fait, de façon que j'aurais plié avec mes mains à peu près. Et je regarde où je tombe. Donc là à peu près 1 cm, 1,2 cm. J'épingle et je vais faire ce repli tout le long. Une fois que j'aurai épinglé, je viendrai passer à la surjeteuse, cette petite partie, en faisant bien attention de ne pas couper le tissu avec le couteau. Alors je sais que le couteau peut sembler, mais je n'ai jamais voulu le tester. Donc pour ça en fait je vais garder les 4 fils, les 2 aiguilles, le couteau en faisant bien attention de ne pas couper et je vais surjeter à ras de mon repli. Je fais ça partout et on se retrouve après avant de passer à l'aiguille double. On se retrouve finalement, pas tout de suite après avoir surjeté, enfin pour vous sera tout de suite, mais entre temps j'ai tout une pause, j'ai fait un peu ma vie. Mais j'ai bien fini de surjeter chaque bord comme je comptais le faire. J'essaye de vous montrer ça, j'espère qu'on verra bien. Donc voilà, ça c'est le repli dont je vous ai parlé tout à l'heure et j'ai surjeté comme ça en fait. Donc là on voit bien qu'il y a un surjet d'un côté et un surjet de l'autre. Et quand on le retourne, là je tiens bien sûr par le bas, c'est le bas en fait du t-shirt. Si je le tiens dans le bon sens, voilà que ce soit au niveau des manches ou au niveau de la bordure. Vous voyez bien qu'on a le surjet mais que ça rebique. Du coup on va venir à l'aiguille double coudre avec une aiguille de chaque côté de la pliure. Donc une ici et une ici. Donc pour ça je vais venir installer une aiguille double sur ma machine. Il faut idéalement repasser votre tissu avant de le faire. Mais mon tissu ne change pas du tout de forme au repassage. Donc pour l'avoir déjà fait, ça ne sert à rien donc je ne vais pas le faire. Je vais vraiment essayer de la plâtir au maximum. Mais si votre tissu réagit un peu au fer, c'est quand même vraiment l'idéal de pouvoir le faire. Et petite difficulté pour l'aiguille double, c'est qu'il vous faut deux fils de la même couleur. Déjà un fil marron comme ça, je n'en avais pas vraiment. Donc je me suis dit que j'allais partir sur du noir et du bleu marine. On ne voit pas trop la différence de couleur. Est-ce qu'à la caméra même, on ne voit pas de différence quasiment ? Donc je me dis qu'il vaut mieux que je fasse deux ourlets de la même couleur. Ça fera vraiment bizarre plutôt qu'un marron et un noir. Bon là ce n'est pas de la même couleur mais c'est un bleu très très marine. Donc je pense que ça passera bien. Donc je vais finir ça, juste mes piqûres là. Et ce sera fini ! Si j'ai bien fait le montage, normalement juste avant cette partie, je vous aurais inséré des photos de la tenue portée, voire même des petites vidéos, pour vous faire un premier retour à chaud sur cette tenue. Alors je suis très contente, vraiment. Je trouve que ça va très bien ensemble. Ce n'est pas toujours évident que je vais avoir des tissus sur internet pour assortir les couleurs. Mais là, ça tombait plutôt bien. Au niveau des patrons, je suis ravie. Le soupule, c'est sûr que je vais le refaire. J'ai déjà acheté un autre tissu pour le refaire. Mais là, je le porterai en haut. Alors que l'autre version que je vais faire, c'est vraiment pour avoir plus chaud en tant que soupule. Le patron est top. Moi, il me va très bien. C'est un peu long, mais comme je le mets dans des vêtements, ça ne pose aucun problème. Et le short, du coup, je suis hyper contente. Les finitions à l'intérieur sont jolies, je trouve. Il y a beaucoup de surgés, mais des fois, un surgé bien fait, c'est mieux que plein de petites coutures avec des fils partout. Donc, je suis hyper contente. Je pense le refaire. Je voulais le faire en lin pour l'été. Donc, je le garde dans un coin de ma tête. J'ai donc fait, comme je vous l'avais dit, un 38 à la taille, un 40 à la taille, un 38 aux hanches. Je pense que j'aurais pu faire un 40 partout. C'est juste pour l'enfiler, du coup, que c'est un peu plus compliqué. Mais une fois que je le porte, il n'y a aucun problème du tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très vite.